Demi-coque sur façade, authentique au demeurant, le garage franc-corchamp en goguette toutes portes ouvertes a fêté son jubilé, loin des allées encombrées du Hezel. Initiative sympathique de l'importateur puisque cette fois, les passionnés de la marque avaient l'occasion d'admirer les voitures autrement que derrière un cordon de sécurité. 65 immatriculations l'an dernier, le petit cheval tient toujours la forme. Le marché est bien porteur en général pour les marques de haut de gamme mais spécialement chez nous. Un modèle comme celui-ci par exemple, la 360 Speeder, a une liste d'attente d'à peu près deux ans et demi. Autant pour une Ferrari, ben oui, largement, de quoi vous donner des envies de Jaguar et d'Aston. C'est trop long à notre avis, effectivement c'est dur de patienter aussi longtemps pour un client quand c'est un achat impulsif, c'est un achat de plaisir et de passion. L'importateur Ferrari distribuera dorénavant Maserati si le monde de la distribution est en pleine effervescence. Ici, on ne craint pas de voir un jour ces produits distribués en grande surface. 50 ans, c'est l'occasion de saluer une fois encore l'œuvre de Jacques Swatters, père fondateur et grand gardien du temple. L'esprit maison, c'est lui, l'homme aux quatre vies Ferrari, successivement pilote, directeur d'écurie, importateur et depuis longtemps bénédictin de l'ordre des Maraneliens. Tout ce qui touche au mythe intéresse son répertoire et à propos d'Enzo, il y a même du nouveau. Un de mes amis, un peu chineur, a fouillé dans une vieille bourse et il a trouvé un journal de 1919. Et il y a un petit entrefilet, je ne sais pas comment il a trouvé ça, où on parle de la Targa Florio de 1919, en disant qu'il y a un jeune pilote qui s'est distingué là, qui a été brillant, qui s'appelle Enzo Ferrari. Et on pense bien que ce garçon est promis à un avenir dans le sport automobile et dans le monde automobile en général. C'est extraordinaire de trouver un document comme ça. L'oeuvre d'Enzo en avant-plan, mais le parcours perso n'a rien de déméritant. On pense alors aux plus belles années de l'équipe de Belgique, devenue Écurie-Francorchamps. C'était aux 24 heures du Mans, en 1963. Nous avions terminé premier et second du GT et deuxième et quatrième au général. On n'avait pas dormi pendant trois nuits. Et lundi, quand on est rentré, on était crevés, mais on est allés avec les GTO à Paris, à Pigalle. Et on a passé la nuit à Pigalle dans des boîtes de nuit pour fêter ça. Des italiennes qui ont su rester belles, mais perdues beaucoup d'humanité. On est loin des premières productions de seulement 100 exemplaires. Je suis un peu triste dans mon cœur, sûrement. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'aventures humaines. Aujourd'hui, la Ferrari est devenue une industrie, une multinationale. avec les avantages et les inconvénients. Mais ceci dit, je suis ravi que Ferrari, après la mort d'Enzo Ferrari en 1988, ait pu continuer sur la voie tracée par Enzo Ferrari. Et je suis ravi de voir que, trois fois champion du monde des constructeurs au cours des trois dernières années, Ferrari doit faire des bonnes joies au ciel aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada